A gauche, ici, on a une molécule représentée selon la projection de Fischer, du nom de chimiste qui a mis au point cette méthode de représentation, lors notamment de ses travaux sur les carbohydrates et les sucres. Et M. Fischer a d'ailleurs obtenu le prix Nobel de chimie en 1902 pour l'ensemble de ses travaux. Ici, on a la molécule représentée d'une autre manière, un petit peu plus conventionnelle, et là, la photo du modèle moléculaire correspondant. Alors, comment ça fonctionne, cette projection de Fischer ? Eh bien, ici, on voit qu'à l'intersection de ces deux segments, on a en fait un atome de carbone qui est un atome de carbone asymétrique, puisqu'il est lié à quatre substituents différents. Tu vois qu'on a ici un substituent OH, ici, on a une fonction aldéhyde, là, un hydrogène, et là, un groupe CH2OH. Donc, je vais mettre une petite étoile au niveau de ce carbone asymétrique ici. Et dans la projection de Fischer, les segments horizontaux ici correspondent en fait à des liaisons qui vont pointer vers l'avant du plan, vers le dessus du plan, c'est-à-dire que ces atomes ici, ces groupes, ils vont se rapprocher de nous dans l'espace par rapport au plan de l'écran ici. Donc, par exemple, cette liaison carbone-hydrogène ici, on la retrouve ici sur cette représentation comme un triangle plein, puisque l'hydrogène pointe vers nous. Et là, dans le modèle moléculaire, tu vois qu'on retrouve notre atome de carbone asymétrique ici, et qu'on a cette liaison carbone-hydrogène avec l'hydrogène, effectivement, qui se rapproche de nous dans l'espace. C'est la même chose pour ce segment horizontal ici, correspondant à la liaison carbone-oxygène du groupe OH ici. Donc, dans cette représentation, on a un triangle plein pour signifier que cette liaison pointe vers le dessus du plan. Et là, sur la photo du modèle moléculaire, on retrouve effectivement cette liaison avec ici le groupe OH qui pointe vers nous. Et les lignes verticales, elles représentent des liaisons qui s'éloignent de nous dans l'espace, c'est-à-dire qui pointent vers l'arrière du plan. Donc, par exemple, cette liaison ici, entre ces deux atomes de carbone, ici, on a le carbone du groupe aldéhyde, elle pointe vers l'arrière du plan, donc on la représente par des pointillés comme ceci. Et sur le modèle moléculaire, on la retrouve ici, avec effectivement le groupe aldéhyde ici, qui s'éloigne de nous dans l'espace. J'ai la même chose entre ces deux carbones ici, cette liaison carbone-carbone, qu'on représente donc par des pointillés ici, et qu'on voit sur le modèle moléculaire, effectivement, cette liaison carbone-carbone qui pointe vers l'arrière du plan, avec ce groupement ici CH2OH qui s'éloigne de nous par rapport à ce carbone asymétrique. On va maintenant se demander comment est-ce qu'on peut facilement déterminer la configuration absolue de ce carbone asymétrique. Il y a deux méthodes pour cela. La première, c'est à partir de cette représentation ici, on sait que pour pouvoir déterminer la configuration absolue de ce carbone asymétrique, il va falloir mettre le substituant de priorité minimale vers l'arrière du plan. Ici, le substituant de priorité minimale, c'est forcément l'hydrogène. Donc pour avoir l'hydrogène qui s'éloigne de nous, une possibilité, c'est de mettre notre œil ici. On imagine qu'on a notre œil dans le plan de l'écran ici, et on va regarder vers cet atome de carbone comme ceci. Donc tu vas voir une petite vidéo tout de suite pour t'aider à visualiser cette étape. On va placer, tu vas voir notre œil au niveau de ce carbone pour avoir l'hydrogène qui pointe vers l'arrière du plan. Ici, j'ai donc mon modèle moléculaire avec là mon carbone asymétrique relié au groupement OH et à l'hydrogène. En arrière du plan, je vois le groupe avec la fonction aldéhyde et ici le substituant CH2OH. Mon objectif, c'est de regarder comme ceci. Donc je vais regarder mon carbone asymétrique comme ceci. Donc tu vois, je change mon regard. Du coup, ici, j'ai mon groupe OH qui pointe vers moi et vers le haut, mon groupe hydrogène qui pointe vers le haut et l'arrière, à droite le substituant avec la fonction aldéhyde et à gauche le substituant avec CH2OH. Ici, on a une image extraite de la vidéo. On va redessiner ce qu'on a obtenu ici. Donc ici, là, tu vois, c'est mon carbone asymétrique. Je vais le dessiner ici. Tu vois qu'il est lié au groupe OH qui pointe vers nous, vers l'avant du plan. Donc je dessine avec un triangle plein ici et je vais mettre OH. Vers l'arrière du plan, on voit notre hydrogène. Donc c'était l'objectif de l'avoir vers l'arrière du plan comme ceci, hydrogène. Ici, vers en bas à droite, on a le groupement à la fonction aldéhyde. Donc j'ai le carbone lié par une double liaison à un oxygène et à un hydrogène. Et vers la gauche, ici, dans une liaison qui est dans le même plan que celle-ci, j'ai le groupe CH2OH. Donc ce carbone asymétrique qui est lié à un carbone, lui-même lié à deux hydrogènes et à un groupe OH. Voilà donc pour l'environnement de mon carbone asymétrique. Pour pouvoir déterminer sa configuration absolue, on va commencer du coup par attribuer les numéros de priorité des différents substituents de ce carbone. Donc on va regarder les atomes auxquels ce carbone est directement rattaché. Donc il est rattaché à un oxygène, un hydrogène et deux atomes de carbone. Si on les classe par ordre de numéro atomique des croissants, on voit qu'on va avoir le substituent prioritaire qui va être le groupe OH. Donc je peux lui donner déjà le numéro 1. Et le dernier, ce sera l'hydrogène puisqu'il a le numéro atomique 1 le plus petit. Donc je lui attigne le numéro 4. Et là, on va avoir une égalité entre ces deux atomes de carbone qui ont tous les deux un numéro atomique de 6. Donc pour pouvoir départager ces deux substituents, je vais aller regarder en détail à quoi sont reliés les deux atomes de carbone correspondants. Donc cet atome de carbone ici et cet atome de carbone ici. Donc celui-là, il est lié directement à un hydrogène, un hydrogène, un oxygène. Donc j'écris cette séquence d'atomes par ordre de numéro atomique des croissants. Donc j'ai oxygène, hydrogène, hydrogène. Ce carbone ici maintenant, il est lié à un oxygène par une double liaison et à un hydrogène. Donc on a vu que lorsqu'on avait un atome lié à un autre par une double liaison, dans les règles CIP, on considère que ce carbone, c'est comme s'il était lié à deux atomes d'oxygène. Donc en fait, j'écris oxygène, oxygène et hydrogène. Et maintenant, je vais comparer ces deux séquences, atome par atome, jusqu'à trouver une différence. Donc d'abord, j'ai oxygène versus oxygène. Donc là, je n'ai pas de différence. Et ensuite, j'ai hydrogène, oxygène. Donc c'est l'oxygène qui l'emporte. C'est lui qui a le numéro atomique le plus grand. Du coup, c'est ce groupe ici, cette fonction aléhyde, qui va porter le numéro 2. Et le groupe CH2OH, qui va porter le numéro 3. Voilà pour la première étape de la détermination de la configuration absolue de ce carbone. Maintenant, je passe à la deuxième étape. On a vu dans les vidéos précédentes. Donc la deuxième étape, c'est d'avoir le substituant numéro 4, qui pointe vers l'arrière du plan. C'est déjà le cas ici. Donc je peux simplement masquer cet hydrogène ici. Et étape 3, regarder dans quel sens je tourne quand je passe du substituant 1 au 2 au 3. En l'occurrence, je tourne dans le sens des élus d'une montre. Donc une configuration absolue R pour ce carbone ici. Je voudrais prendre maintenant une minute pour réexpliquer comment est-ce qu'on passe de cette représentation ici à cette image ici. Et comment est-ce que mentalement, on peut arriver à se représenter ceci à partir de cette représentation. Il faut bien s'imaginer que notre œil, on le met vraiment dans le plan de la feuille, dans le plan de l'écran. Et qu'on va regarder tout droit vers l'atome de carbone. Donc tu vois que le groupe OH ici, il pointe vers l'avant du plan. Ça veut dire que si je regarde comme ça, le groupe OH, il va pointer vers le haut par rapport à mon regard. De même, l'hydrogène, il va être derrière le carbone, pointant vers le haut, puisqu'ici il pointe vers l'avant du plan. C'est bien ce qu'on retrouve sur la photo. Tu vois que j'ai bien le groupe OH qui pointe vers moi et vers le haut. Et l'hydrogène qui s'éloigne de moi et qui pointe vers le haut. Si je regarde dans cet axe-là, le groupe aldéhyde, il est situé en fait à ma droite. Comme cette liaison ici, elle pointe vers le dessous du plan, ça signifie que cette liaison, je la vois comme s'orientant vers en bas à droite par rapport à mon regard. Et la liaison carbone-carbone ici, entre mon carbone et le groupe CH2OH, elle est sur ma gauche. Et comme la liaison pointe vers le dessous du plan, quand je regarde comme ceci, cette liaison, en fait, elle pointe en bas à gauche. Effectivement, tu vois que c'est bien ce que j'ai sur la photo. J'ai la liaison carbone-carbone du groupe aldéhyde qui pointe en bas à droite. Et la liaison carbone-carbone du groupe CH2OH qui pointe en bas à gauche. Donc ce qu'il faut s'habituer à faire, s'entraîner à faire, c'est à partir de cette représentation ici, être capable de visualiser mentalement ceci pour pouvoir rapidement déterminer la configuration absolue de ce carbone. Donc voilà pour la première méthode pour pouvoir déterminer la configuration absolue de ce carbone asymétrique ici. Il y a une deuxième méthode qui, selon moi, est plus facile, celle que je préfère utiliser. C'est partir directement de la projection de Fischer. Déjà, je vais commencer par réattribuer les ordres de priorité qu'on a vus tout à l'heure. Donc j'ai 1 pour le groupe OH, 2 pour l'aldéhyde, 4 pour l'hydrogène et puis 3 pour le groupe CH2OH. Et dans la projection de Fischer, on a vu que les liaisons qui sont horizontales sont des liaisons qui pointent vers l'avant du plan. Et tu te souviens, dans des vidéos précédentes, on avait donné une astuce. Lorsqu'on a la liaison entre le carbone asymétrique et le substitutant numéro 4 qui pointe vers l'avant du plan, on peut déterminer quand même la configuration absolue dans ces conditions-là et prendre l'inverse pour déterminer la vraie configuration absolue du carbone. Et bien en fait, c'est ce qu'on va faire ici. C'est ce que je vais faire. Je vois que cette liaison ici, je sais que ça veut dire qu'elle est vers l'avant du plan. Je masque cet hydrogène dans ma tête et je vois lorsque je tourne du substitutant 1 au 2 au 3, dans quel sens est-ce que je vais ? Je vais dans le sens trigonométrique, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est comme si j'avais une configuration S. Mais comme ma liaison CH, elle pointe vers le dessus du plan, ça signifie qu'en réalité, j'ai une configuration R. Donc je trouve que c'est une méthode qui est plus simple et plus rapide personnellement. Après, tu peux être plus à l'aise avec la première. C'est à toi de voir ce qui est plus facile pour toi, pour trouver la bonne réponse. Et pour terminer, on va dessiner l'énantiomère de ce composé ici à partir de la projection de Fischer. Et pour ça, le plus simple, ça reste d'essayer de représenter son reflet dans un miroir. Donc on imagine qu'on a le miroir ici. Ici sur la photo, on a le modèle moléculaire représentant notre molécule et son reflet dans un miroir. Donc on va s'aider de la photo pour dessiner le reflet de notre molécule ici dans un miroir. On voit sur la photo que notre groupe OH ici, il se reflète comme ceci. Donc mon groupe OH, je peux le dessiner comme ceci. Ensuite, je vois que j'ai ma liaison oxygène-carbone ici. Je redessine comme ça. Et puis là, une liaison carbone-hydrogène. Donc mon carbone qui est lié également à un hydrogène. Vers le haut ici, j'ai mon groupe ALDE, ma fonction ALDE. Donc ça correspond bien au reflet de cette fonction ici. Donc je dessine ma liaison de manière verticale. Et puis ici, si je dessine exactement ce que j'ai sur la photo, j'ai mon hydrogène vers en haut à gauche. Et puis ma double liaison avec l'oxygène ici. Et puis vers le bas, j'ai la liaison carbone-carbone du carbone du groupe CH2OH. Donc je la dessine comme ceci. CH2OH. Et là, je vois bien que j'ai vraiment une symétrie par rapport à ce miroir. Donc mon hydrogène, tu vois qu'il y a son symétrique ici, son reflet ici. Pour l'oxygène, c'est pareil. Et puis pour le groupe CH2OH, c'est pareil. Donc sur cette molécule, j'ai un seul carbone asymétrique que je vais mettre en orange. Donc celui-là pour cette molécule. Et c'est celui-là pour son énantiomère. Ici, j'ai une libre rotation autour de la liaison carbone-carbone. Donc je pourrais très bien dessiner mon aldéhyde comme ceci, en substituant un aldéhyde comme ceci, avec ma double liaison carbone-oxygène comme ceci et l'hydrogène comme ceci. C'est exactement pareil. Donc là, tu vois que finalement, lorsque j'ai un seul carbone asymétrique dans la molécule, pour passer à son énantiomère, pour avoir son énantiomère, il me suffit d'inverser les deux substituants qui sont sur la ligne horizontale. Tu vois que la seule différence entre cette représentation et celle-ci, c'est qu'on a le H et le OH qui ont été inversés. Donc si on souhaite dessiner l'énantiomère d'une molécule ici représentée en production de Fischer, il suffit d'inverser les substituants des liaisons horizontales de chaque carbone asymétrique. Et ça nous permet d'avoir une inversion de configuration pour chacun des carbones asymétriques.